Michel, bonjour. La Brigade de Savoie, déjà, vous êtes le capitaine, j'ai l'impression. Oui, je suis le capitaine de la Brigade et je suis vice-président de l'association. Cette association a été créée en 2002. C'était l'initiative de M. Guillon, propriétaire du château d'Avely, que nous avons reconstitué, et à sa demande, nous avons reconstitué la Brigade de Savoie. Et vous en êtes le capitaine. J'en suis le capitaine depuis de longues années. J'ai été président de l'association pendant 12 ans, mais maintenant, je suis victime de la limite d'âge, je suis obligé de passer la main. L'armée, il y a des limites quand même. Non, il n'y a pas de limites, mais il y a un moment où il faut arrêter, il faut passer le manche à quelqu'un d'autre. Expliquez-moi un petit peu. Déjà, je vois que vous avez un sabre. Donc ça, c'est le sabre du capitaine. Oui, c'est un sabre de parement, pour le défiler. Ce n'est pas une arme, là ? Non, ce n'est pas une arme. C'est uniquement pour défiler. D'accord. Bien. Et alors, quelles sont les origines de ce régime ? Avant 1660, les ducs de Savoie n'avaient pas d'armée. Pour défendre le royaume, le duc, le duché, ils avaient affaire à des mercenaires. Et c'est en 1660 que la brigade de Savoie vue le jour. Elle était composée essentiellement de Savoie, triée sur le volet de quelques pieds montés et val-de-thymes. En 1660, l'effectif de la brigade était de 1660... 1660, c'est-à-dire 1660, c'est-à-dire de 2000 hommes. Oui, ce n'est pas une grosse armée, quand même, par rapport aux armées françaises à l'époque. Non, mais c'était une armée d'élite. Alors, petite question, quand même, qui me trouve dans la tête. On sait qu'aujourd'hui, les... Ah non, mais c'est vrai que je confonds avec l'armée suisse, qui est la garde papale. Ça n'a rien à voir. Non, non, non. On ne mélange pas l'Italie et la Savoie, c'est différent. Donc, je peux vous dire quelques dates des guerres dont la brigade a participé. Ça a commencé en 1667. La brigade combattra les Turcs, ce qui lui valut une lettre de félicitation du Sénat de Venise. Plus tard, contre les armées de Louis XIV, la brigade de Savoie sera toujours en première ligne. Sachez que la France a été envahie sept fois par la France. La Savoie a été envahie par la France. Donc, à chaque fois, la brigade était en première ligne pour défendre son pays. Donc, ensuite, nous arrivons à la Révolution. En 1792, la Savoie est... Non, nous allons... J'ai été trop vite. Nous sommes en 1855. La guerre de Crimée. À cette époque, la France était l'allié de l'Angleterre et du roi de Sardaigne également. Donc, c'est à ce titre que la brigade de Savoie a été présente à Sébastopol. Et pour la première fois, son retour de Crimée, la brigade de Savoie chanta les Allobroche dans les rues de Chambéry. C'était la première fois. La première fois qu'on envahisse cet hymne savoyard. Ce qui est devenu l'hymne de la Savoie. Et ensuite, les Savoyards combattirent à Solferino, dans les guerres d'indépendance italienne. Et c'est en 1860. Donc, cette bataille de Solferino a eu lieu en 1859. Et c'est en 1860 qu'a eu lieu l'annexion de la Savoie à la France. Et la brigade a été dissoute par la France. Alors, j'ai préparé quelques petites questions. On va parler un petit peu de l'historique. Il y a des monuments à l'histoire. Je me demandais si on peut s'approcher un tout petit peu. Comme ça, on voit bien votre uniforme qui est magnifique. Alors, vous m'avez parlé un petit peu de monuments, la mémoire de cette brigade. Oui, il y a plusieurs monuments en Italie à la mémoire de cette brigade. Et il y en a un aussi dans le Chablais, au château d'Avulie. Dans l'enceinte du château d'Avulie, vous avez un monument dans la brigade de Savoie. Et vous avez à Chambéry la place de la brigade de Savoie également. Alors, il y a beaucoup de campagnes qui a fait cette brigade, je crois. Comme je vous disais, je vous ai cité les principales batailles qui a eu lieu. J'ai oublié aussi la bataille de Turin en 18e siècle aussi. Donc, la brigade de Savoie était présente au siège de Turin. Là, c'était en Savoie. C'était la guerre entre les Sardes, entre les Sardes et les Français, contre les Français et les Espagnols. Michel, je vois que vous avez de très, très belles médailles. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu toutes ces médailles ? C'est une autre médaille de la brigade de Savoie. Donc, elle n'est pas historique. Par contre, là, vous avez les médailles de Saint-Maurice et Saint-Lazare. Saint-Maurice, c'est un sein de Savoie, Saint-Lazare. C'est une communauté, c'est un ordre religieux et un ordre militaire. Et le duc de Savoie, à l'époque, les a rassemblés toutes les deux. Donc, ça a donné cette médaille qui est très connue. Vous avez ensuite... On a celle-ci. Ah, ça, c'est la médaille de l'Union Européenne des Groupes Historiques et Militaires, dont le siège est à Turin. Ah, Turin-Vienne, pardon, en Autriche. Voilà. C'est la croix, c'est la croix Templière ou la croix... C'est la croix de Malte, à quelque part. La croix de Malte, ça représente... Ça représente la croix de Malte avec les huit points. Et puis, ça, c'est la médaille militaire d'Armissard. Voilà. Sur le petit bandeau, là, je m'aperçois, c'est écrit « Fert ». C'est ce qu'on sait, ce que veut dire « Fert ». On me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations de ce « Fert ». Oui, justement, je ne veux pas vous en donner une, parce que je ne suis pas sûr de donner la bonne. Mais enfin, cette « Fert », c'est ce qu'on retrouve sur toutes les armoiries de la Maison de Savoie depuis longtemps. On sait qu'on les retrouve sur les monnaies de Savoie, antérieures à la croix de Savoie. On retrouvait donc cette « Fert » et le « La d'amour ». Oui, c'est possible, mais je n'ai pas étudié la chose. Je vous laisse le son de… Là, je la connais. Effectivement, il y a toujours cela d'amour et « Fert ». Mais il n'y a pas de définition bien historique, réelle, on ne sait pas. Oui, mais je ne vais pas vous en dire plus. On essaiera de voir avec un historien. Mon képi, c'est un képi-capitaine ? Oui, alors, on va voir bien là. Le képi-capitaine avec trois bandes blanches de capitaine. Alors, la plume, ce n'est pas vous qui l'avez. La plume, non. Ce n'est pas la brigade de Savoie. La plume, elle représente les bersalliers d'Italie. Parce qu'à l'époque, principalement en Crimée, parmi les armées du roi depuis Montsardaigne, il y avait donc ces bersalliers avec la plume. comme nous étions ensemble à combattre, j'ai pensé à l'époque, en plus de l'uniforme de la brigade de Savoie, ce serait bien de mettre dans notre équipe des gens avec l'uniforme des bersalliers. Je trouve que cette plume sur le chapeau, c'est très pittoresque et les gens adorent ça. C'est vrai ça. Et alors, le terme bersallier, ça veut dire quoi ? Ils viennent d'où ces gens-là ? C'est une armée de terre italienne. Comme la brigade de Savoie, c'est un autre régime. C'est un régime italien qui est devenu un régime italien maintenant, mais à l'époque de la Savoie-Sardes, vous aviez la police qui avait le chapeau et la plume en Savoie. Jusqu'à 1860, donc on avait... La police avait la cheval et ils avaient la plume. Ça peut être facile, quoi, d'un voleur avec la plume. C'était quoi comme plume exactement ? C'est une plume de coque de bruyère, de coque de bruyère. Quelles sont les activités aujourd'hui de la brigade de Savoie ? Bien, actuellement, nous participons à des reconstitutions de batailles et à des commémérations militaires, principalement en Italie, puisque nous avons fait plusieurs batailles en Italie, et également en Crimée aussi. Et voilà, donc, en de ça, nous faisons également des présences au 11 novembre. Maintenant, la France nous demande de participer à certaines commémérations. Au 11 novembre, par exemple, nous sommes présents à Albertville. Sur la Savoie, essentiellement. Et également, aussi, nous faisons des animations festives, principalement dans les stations l'été. Voilà, pour avoir besoin un peu des touristes. Oui, aussi, nous allons régulièrement à l'Assemblée Générale de l'Union Européenne des Groupes Historiques et Militaires. Nous représentons la France dans cette organisation. Et chaque année, cette Assemblée Générale se situe dans un des pays d'Europe. Donc, cette association représente 17 pays d'Europe quand même. Donc, nous pouvons aller en Autriche, en Croatie, en Bulgarie, ou en Allemagne, ou en Autriche aussi. Vous me dites que vous représentez la France. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres régiments comme le vôtre en France ? Non, il n'y a pas d'autres régiments en France. Plus près de nous, il y a un régiment italien, qui est à Turin, qui lui représente l'Italie. Mais pour la France, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. J'ai vu que derrière nous, vous avez un très, très beau fusil. Il date de quand, ce fusil ? C'est une réplique. Ce n'est pas le fusil de la brigade de l'époque, mais il est très ressemblant, puisque celui-ci, il date de 1861. C'est la bonne date. Un an après. C'est un Remington. Remington, on l'appelle plus couramment un Zouave, un fusil Zouave. Donc, il a été, comme je vous dis, conçu en 1861. Il a participé à la guerre de sécession. Américaine. Expliquez un peu ce fusil, comment ça fonctionne ? Parce que ce n'est pas le fusil habituel, ça. Non, c'est un fusil à poudre noire. Je suis un peu plus près de la caméra pour faire voir. Alors, expliquez-moi un peu ce fusil. C'est un fusil à poudre noire. Je vais tenir votre épée. J'essaie de ne pas me blesser. C'est lourd, hein ? Alors, c'est une charge par le canon. Donc, nous chargeons le fusil, la poudre noire dans le feu du canon. Nous avons une baguette pour bourrer la charge. Et ensuite, nous avons une amorce que l'on met ici. Et nous sommes prêts à tirer. Alors là, Michel, vous avez, c'est quoi, une charge de poudre ? Voilà, une cartouche de poudre noire. C'est la fabrication maison. Parce qu'évidemment, on n'en trouve pas dans le commerce. Donc, nous achetons la poudre. Et avec du papier, la constitution, elle représente 7-8 grammes de poudre. On va faire ça un petit peu de près. Je ne sais pas si on voit bien ce qui se... Voilà une charge de poudre pour le fusil. Donc, de là. Et là, alors, vous mettez cette charge de poudre. Ensuite, dans le fusil. Et ensuite, donc... Alors là, là, vous mettez avec le papier de non. Vous enlevez le papier. On enlève avec les dents. Dans le fusil. Et ensuite, on sort la baguette et on tasse en pourre. On bourre, comme on dit. Et après, vous mettez le plomb. Alors, après... Deuxième... Non, l'amorce. Voilà l'amorce. Ah, l'amorce, c'est ce qui se met à côté du chien. Voilà, faire voir ici. Allez, hop, là. Voilà, donc l'amorce, c'est ceci. Oula, c'est petit, voilà. Voilà l'amorce, telle qu'on la met. Alors, celle-ci, c'est ce que vous mettez dans le fusil. Voilà. Je ne sais pas, je vous laisse faire, parce que là, je ne connais pas grand-chose. Et là, vous tirez. Il y a que l'amorce qui est perdue, là. Voilà, il n'y a pas de poudre. Oui, il n'y a pas de poudre. C'est mieux, parce que s'il y a un gendarme qui passe, ils vont passer voir ce qui se passe. Oui, ça passe, c'est un coup sec, quand même. Ça part... Et donc, vous faites vos batailles, vous avez ce matériel-là. Voilà. Mais vous ne mettez pas le plomb à l'intérieur, quand même. Non, mettons pas de givre. C'est un peu en plomb qu'on mettait à l'époque, qui avait une effusion, une portée de... Pour être efficace, 50 mètres, quoi. Ah oui, au-delà de 50 mètres, on ne pouvait pas te blesser. C'est pas précis, quoi, c'est pas précis. C'est pas de la grenaille qu'on met dedans, c'est vraiment une balle. Non, c'est une balle. Une balle qui est équipée, qui est faite pour le secrément. C'est un peu aléatoire, quand même. Quand on avait vraiment laissé approcher l'ennemi, pour être sûr de l'avoir. Oui, les combats se faisaient très rapprochés, à l'époque. Plus, là, comme on appelle ça, on a le fusil et on a la baïonnette dessus, pour être... L'entretien du fusil, ce qu'on appelle la tabâtière. Ça, c'est quoi ? La tabâtière. Alors, là-dedans, Vous avez un goupillon que nous mettons... Nous vissons sur la baguette, qui sert à nettoyer le canon. Donc, après, chaque combat, c'est nettoyage du fusil. Je t'ai un fusil. Pourquoi la tabâtière ? Je ne sais pas. Voilà, et ça, avec ça, vous avez le fusil. Alors, je vous laisse penser avec tout ça. Donc, ça, ça ne peut pas tomber. Et dans la tabâtière, donc, qui est dans la croche du fusil. Un peu, c'est du sérieux. C'est sérieux. C'est la cheminée. Cheminée. Donc, avec une clé, nous démontons la cheminée, pour pouvoir nettoyer. Parce que, bien souvent, on a des incidents de tir. Le fusil, le coup ne part pas. Parce qu'il y a l'explosion de la page jusqu'à ce qu'il y a. Voilà, voilà. Donc, on démontre la cheminée, on nettoie, et on remet un peu de poulet, c'est parti. Alors que dans le champ de bataille, il n'y a pas de cérémonial. Donc, on prend la... Tac, Tac, on amorce et on tire. Ça va très vite. On tire à l'époque, à l'époque, ils tiraient trois coups à la minute. Ah oui, c'est rapide. Donc, c'est un gros 20 secondes pour charger et tirer. Et viser. Voilà. Donc, c'est un fusil qui est assez lourd. Il ne ficherait plus de 4 kilos. Il est magnifique, ce fusil. Il est magnifique. Et donc, la baïonnette est avec. Elle a la baïonnette, oui. Voilà. Nous enlevons la baïette. Bon, je vais le remettre. On va remettre ce fusil. On va le ranger. Faites attention de ne pas l'abîmer. C'est vrai que c'est une très belle pièce. Mais ça, c'est un vrai fusil celui-ci. Vous dites qu'il n'est pas. C'est un vrai fusil, donc, de l'époque. Alors, j'ai d'autres questions à vous poser. On va vous poser trois secondes. Je coupe après les morceaux. Ne vous inquiète pas. Heureusement. On a du temps encore. On en provient. Quasiment 6-7 minutes. Alors, présence. Je vais poser l'épée ici. Je peux la poser comment ? Et dans cette brigade de savoir aujourd'hui, il y a combien de personnes effectives de cette brigade ? Actuellement, nous avons 25 adhérents à jour de cotisation. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous défilons, nous n'avons pas 25 personnes. Nous avons un groupe d'une quinzaine maximum. Et alors, comment peut-on être recruté ? Il n'y a pas le recensement, là ? Si, alors, c'est-à-dire, nous recrutons, nous recrutons toujours du personnel, des soldats, parce que nous prenons de l'âge et il faut renouveler un petit peu l'équipe. Donc, nous recrutons. Et vous pouvez avoir nos coordonnées sur le site Internet. Vous cherchez Brigade de Savoie, dans tout l'attaché, brigadesdesavoie.free.com et vous tombez sur notre groupe. Alors, on mettra sur le film, évidemment, le lien qu'il y a pour prendre contact avec vous. Et alors, ça engage à quoi de rentrer dans ? Comment ça se passe ? Ça engage à être libre quelques week-ends dans l'année. Ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que ça pose certains problèmes, parce que les gens ont une famille et ils ne peuvent pas partir régulièrement, surtout le week-end, en démonstration. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de monde. D'accord. Et là, est-ce qu'il y a des prochains combats qui sont prévus ? Alors, une commémoration, mais il y a aussi des combats en fravoir sur la vidéo, un combat que vous avez fait pas très loin d'ici. Eh bien, pour l'anniversaire de l'élection de la France, nous étions invités dans des communes auprès des échelles. Et il y avait eu un théâtre ambulatoire et nous avons représenté donc les soldats de l'époque, la bataille de Solferino avec, donc il faut le dire aussi, à cette bataille de Solferino, il y a un Suisse qui était sur le terrain et qui a été épouvanté par ces 45 000 morts qui jongeaient le terrain. Et c'est ce Suisse, Henri Dunant, qui a fondé la Croix-Rouge. Alors, est-ce qu'il y a un cri de guerre de cette fameuse brigade de Savoie ? Bien sûr. Et le cri de ralliement est Savoie, bonne nouvelle. Cela veut dire que l'arrivée de la brigade de Savoie sur le champ de bataille était toujours une bonne nouvelle pour les troupes en difficulté. C'était une très très bonne brigade. Très bon soldat. Très bon soldat. Les troupes sardes étaient contents de voir arriver la brigade de Savoie sur le champ de bataille. Oui, parce qu'il y a l'armée sarde, qui dépend du roi de Sardaigne et du duc de Savoie, évidemment. Et donc la brigade de Savoie, c'est encore autre chose. La brigade faisait partie du royaume de Pémont-Sardaigne. Oui, bien sûr. Quand il y avait un conflit comme ça, le duc de Savoie envoyait son armée sarde et les autres suivaient. Comment ça se passait ? C'est comme aujourd'hui, vous avez un conflit. Il y a plusieurs régiments qui peuvent s'appeler les parachutistes, qui peuvent s'appeler les légionnaires. Tout le monde est le champ de bataille. Et puis vous avez une armée d'élite qui peut s'appeler la brigade de Savoie, qui intervient au moment voulu. Et on crie Savoie, bonne nouvelle. C'est très bien comme cri de guerre. Écoutez, Michel, je vous remercie. Je peux le remettre tout à l'heure. Alors, Michel, je vous remercie pour cette information. On va mettre sur ce film, bien sûr, les liens qu'il faut pour que les gens puissent aller voir le site internet. Il y aura peut-être des gens qui vont se recruter, se faire recruter au sein de la brigade de Savoie. Et puis, on passera à quel serait du film que vous avez fait. Donc, il y a une reconstitution de Solferino, c'est ça ? Oui, c'est ça. La bataille de Solferino qui a été reconstruite aux échelles. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La solidarité Allô, projeurs vaillants Dans vos mères de campagne Accordez-moi toujours Asile et sûreté Car j'aime à respirer L'air pur de vos montagnes Je suis la liberté, la liberté !